Salut, bienvenue pour cette deuxième vidéo de présentation de mes sacs à dos donc si vous n'avez pas vu la première je vous laisse cliquer là-haut j'ai trois sacs à vous montrer, aujourd'hui je vous présente le Osprey Talon 44 donc voilà la bête alors il fait 44 litres mais en fait Osprey ne compte pas le volume sur les poches la poche filet etc donc en fait on est plus proche quand même d'un 50 litres que d'un 44 litres donc il est vraiment vraiment très grand et je l'ai principalement utilisé moi pour des bivouacs hivernaux où j'avais besoin de pas mal de matériel et vous allez voir que ce sac par rapport aux autres a certains avantages donc pour moi un des avantages c'est le fait de pouvoir fixer très facilement un matelas en mousse vous voyez ça permet au matelas de ne pas dépasser donc on peut poser très facilement son sac au sol et ça ne dérange pas c'est même super parce que voilà sur les sacs on peut bricoler s'il n'y a pas de sangle mais souvent on va se retrouver avec son matelas qui est en dessous et c'est pas très pratique autre chose pour le matériel hivernal la pelle donc là le gros avantage c'est de pouvoir la glisser la glisser ici dans la poche donc voilà quand on le porte on n'est pas gêné par les bras ici donc on peut quand on marche avec des bâtons c'est très agréable d'avoir toute sa mobilité et de ne pas cogner contre le matelas au niveau du confort de portage je suis monté à une douzaine de kilos et c'était vraiment très très agréable au niveau de l'armature c'est un sac qui a une armature vraiment très fine et très légère c'est un fil métal qui fait tout le tour il y a un dos qui est un petit peu aéré mais bon voilà c'est pas non plus un dos avec un filet tendu donc on est vraiment très proche du dos comme sur celui que je vous ai montré en premier vous avez ici contre le dos une grande poche pour mettre votre poche à eau donc vraiment très pratique également le chapeau il a un gros avantage c'est que vous pouvez l'agrandir et donc quand vous avez une veste à passer en travers de votre sac le chapeau permet de bien la tenir la passer à travers donc voilà le fait de pouvoir lever le chapeau à l'arrière et donc forcément à l'avant et bien ça vous permet de mettre du matériel par dessus alors ici on a des ceintures on a une ceinture qui est relativement souple mais qui maintient quand même bien elle maintient plus que celui que je vous ai montré dans la première vidéo c'est vraiment vraiment très 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 souple on a un bon maintien et un bon report de la charge sur les hanches les bretelles sont confortables je vais vous montrer on a plein d'accessoires pour accrocher les bâtons en travers vous avez un sifflet ici donc au niveau des poches filet sur le côté les bouteilles ça tient très très bien et puis un avantage c'est que vous avez un accès sur le côté je vous montre une fois sur le dos donc en marchant vous pouvez plus ou moins en essayant de pas vous démettre une épaule voilà vous pouvez attraper votre bouteille et puis vous pouvez la remettre enfin du moins essayer alors vous avez également un accès zippé sur tout le bas du sac ça vous permet de sortir par exemple votre couette essayez de pas tout casser comme l'autre fois donc vous voyez c'est sympa aussi de pouvoir accéder par le bas allez on va le vider moment de vérité on va passer à la pesée 1 kg et 75 g voilà c'est précis donc pour gagner du poids sur ce sac on peut enlever le rabat ce metal donc vous avez un sac qui se ferme simplement sur le haut comme ça alors voilà c'est plus protégé des éléments extérieurs de la pluie mais vous gagnez des grammes donc voilà pour à peu près 1 kg vous avez un sac d'une cinquantaine de litres de contenance qui est très bien accessoirisé certains diront même trop accessoirisé on peut gagner en enlevant les sangles etc mais voilà moi je le trouve très pratique l'hiver pour fixer tous les accessoires de l'hiver alors je vais vous montrer un peu plus en détail la mousse voilà on aperçoit ici la mousse voilà avec des trous d'aération des bretelles et vous avez également un dos qui est réglable il y a du scratch ici et vous pouvez ajuster la hauteur à la longueur de votre dos voilà sachant que chez Ospread dans tous les cas il y a plusieurs tailles de dos pour les sacs ici on a soit du SM soit du ML tout ça dépend de la longueur de votre dos tout est très bien expliqué sur plein de sites internet là je vous mets un lien d'ailleurs dans la description voilà donc c'est pas le sac le plus léger mais franchement je l'ai trouvé très bien très adapté pour des bivouacs l'hiver et il sera probablement très adapté aussi pour l'été bien qu'un petit peu lourd parce qu'on n'aura pas forcément besoin d'attacher un matelas en mousse en dessous pas besoin forcément de toute cette accessoirisation donc il me reste à vous présenter ce dernier sac un Berghaus Fast Hike 45 cette fois donc celui-ci c'était le 32 celui-là fait 44 et celui-là c'est un 45 donc voilà on va le découvrir dans une vidéo dans les prochains jours merci posez-moi vos questions dans les commentaires abonnez-vous cliquez sur la cloche ça vous permettra de savoir quand je publierai la troisième vidéo voilà je vous souhaite une bonne journée et à bientôt そう abonnez-vous